La commission de discipline n'a pas été tendre avec le talonneur des Dragons catalans Mickey M.C. Lorum grade 2. Le cas du joueur sera étudié ce mardi et il risque entre 4 et 6 matchs. Paul Séguier a écopé quant à lui, de deux matchs de suspension grade D. Deux titulaires des DRAC qui manqueront les prochaines semaines de compétition. M.C. Lorum a récolté un rouge après 20 secondes de jeu en seconde période samedi face aux Wolves. Après son plaquage sur Joe Philbin. Paul Séguier, à 30 secondes de la fin du match a défendu sur Jordi Crowther avec l'épaule. Le joueur n'a pas pris de jaune, mais son cas a été étudié ce lundi matin par le panel de la commission. Le deuxième ligne manquera les deux déplacements des Dragons Londres et Leeds. Dans le pire des cas, M.C. Lorum pourrait manquer les cinq prochains matchs de SL et le Tour de Cup 22 à 23 mars. Ne retrouvant la compétition, que le 6 avril contre Saint-Hélens à Brutus 21h. Benjamin Garcia et Alrix Dacosta sont susceptibles de remplacer les deux forfaits du jour, vendredi soir 21h. Sur le terrain des Broncos de Londres. Franklin Pelé, Ligi Sao Ulufse, Liam Watts Castford et Mickey M.C. Lorum Dragon ont récolté les quatre premiers rouges de la saison. Pelé grade E, ESES grade D, Aucimbord grade B, Sao 3 match sont les quatre joueurs suspendus du côté de l'UFC. A K.R. Parcel un match, à Lehamon, deux matchs et le tel 1. A Castford Tazipal, un et Watts grade E et à Warrington Crowther un match sont également passés au crible de la commission de discipline. Rappelons que la première journée de Super League a été le cadre de 13 cartons. Quatre rouges et trois jaunes. Neuf clubs ont donc vu, au moins un de leurs joueurs, être puni par l'arbitrage. Difficile d'y voir clair, entre la très grande vigilance demandée aux arbitres sur tous les contacts à la tête et les plaintes des joueurs. Dès que l'un des leurs subit un plaquage. Un juste milieu est à trouver.